Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je veux faire 1300 km au volant d'une Volkswagen ID7 et l'objectif c'est de ne pas planifier mon trajet. Donc dans cette vidéo on va voir deux choses. La première c'est est-ce que les voitures électriques ont assez d'autonomie sur autoroute ? Et la deuxième c'est est-ce qu'il y a suffisamment de burn de recharge pour avoir le luxe de ne pas planifier ? Avant d'attaquer la vidéo je voulais remercier Bymacar Villefranche pour le prêt de la Volkswagen ID7 qui sera la voiture idéale pour ce genre de parcours. Et justement ça c'est grâce à vous, donc plus vous êtes nombreux à me suivre sur la chaîne, plus je peux aller voir les concessions pour qu'ils me prêtent des voitures et vous proposer du contenu autour de la mobilité électrique. Donc si vous voulez me donner de la force pour continuer à faire ça, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Merci les gars ! Et avant d'attaquer, avec JC de la chaîne EV nous avons créé un comparateur de leasing sur les voitures électriques. Donc si vous êtes à la recherche d'une voiture électrique et que vous voulez avoir la meilleure offre sur votre voiture, vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description, remplir le petit formulaire et vous allez recevoir jusqu'à 3 offres de nos partenaires. Et j'espère que vous êtes bien installé pour regarder la vidéo parce que c'est parti ! Allez, rapide tour du propriétaire, donc Volkswagen ID7 en style exclusif, jante 20 pouces, en noir, 286 chevaux, 77 kWh de batterie, 4,96 mètres de long, donc c'est un beau bébé. Vous avez un grand coffre à l'arrière, puissance de recharge, on est sur du 175 kW. Alors vous verrez dans la vidéo, j'ai pris bien plus que ça, ça recharge 8. Vous verrez aussi au niveau de la consommation, j'ai été impressionné. Le coffre, 530 litres. Pour une familiale, si vous avez deux enfants, ça peut le faire. Vous avez un sous-coffre ici, avec les câbles et encore un autre petit sous-coffre. Qu'est-ce que vous en pensez du style ? Moi, personnellement, j'aime bien, mais ce n'est pas waouh. Après, ce n'est que mon avis. Et sinon, le gros à toute cette voiture, c'est son intérieur, hyper confortable. Donc là, j'ai la finition avec siège ventilé, siège massant, toit panoramique. Vous avez un grand écran central juste ici. Vous avez un petit rappel écran ici, il y a l'affichage tête haute. On se retrouve à l'intérieur. Allez, c'est parti, me voilà à bord de la Volkswagen ID7. Je suis sur le départ à Villefranche, direction le bassin d'Arcachon. J'ai 620 km essentiellement d'autoroute à faire. Et donc là, le but, c'est de partir, tout simplement, comme une voiture thermique. Et lorsque j'aurais envie de m'arrêter, parce que là, j'ai une voiture qui me permet quand même de faire entre 350 et 450 km sur autoroute, donc c'est ce qu'on va vérifier. Je ne l'ai jamais conduit en condition réelle, donc pour l'instant, ça reste du théorique. Et le but, c'est de rouler. Et quand j'aurais envie de m'arrêter ou quand j'arriverais entre 10 et 20% de batterie, je m'arrête, je mets ma recharge et je vois ce que ça donne. Donc, en théorie, 620 km, je peux le faire en une seule recharge. On va voir ce que ça donne. Là, il est 10h30. Je pense que déjà dans 3-4 heures, déjà, j'en aurais marre. Et deuxièmement, je pense que j'aurais faim et envie d'aller aux toilettes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, juste pour information, sur le compteur, je suis à 97% de batterie pour 550 km d'autonomie. Il fait 20 degrés. Il n'y a pas de vent. C'est vraiment les conditions idéales pour une voiture électrique. Et là, je l'ai simplement planifié sur Android Auto pour que j'aie mon itinéraire. Mais le but, c'est de ne pas planifier, tout simplement. On va quand même regarder ce que me propose la voiture sur le planificateur. Donc, si je me mets direction Arcachon. Donc là, on peut voir que la batterie est rouge. Donc, forcément, je n'aurais pas assez d'autonomie. Alors, donc là, on peut voir qu'avec la batterie que j'ai actuellement, ça, c'est mon champ d'action. Donc là, en gros, si je pars d'ici, en théorie, je peux arriver jusqu'à Périgueux. Donc, je pense que c'est un petit peu optimiste. Mais écoutez, on va voir. Je pense que je m'arrêterai. Je crois qu'ici, c'est Brive-la-Gaillarde. Donc, à mon avis, je vais plutôt m'arrêter aux alentours de Brive-la-Gaillarde. On verra. Donc là, en gros, 622 km sur GPS. Donc, je pars. Ça me propose une recharge ici. Unity Pied Brive. Donc, ça, c'est ce qui est préconisé par la voiture. C'est dans... Alors, c'est dans combien de kilomètres ? C'est dans 366 km. Donc, ça, c'est ce qu'annonce le planificateur. Bon, moi, je ne vais pas le mettre. Le but, c'est de partir. On va voir ce que ça donne. Donc là, écoutez, c'est parti. J'ai enlevé la planification. Donc là, je suis simplement avec mon Google Maps. Je décolle. Et puis, je vous reprends sur le trajet, juste avant ma première recharge. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour un petit point. Je suis parti à 10h30. Il est midi 36. Donc là, ça fait deux heures que je roule. Je suis parti à 97% de batterie. Là, je suis à 48. Donc, j'ai fait à peu près la moitié de la batterie. Pour information, je vous mets les chiffres ici. Donc, j'ai fait 197 km. Avec une consommation au global de 18,4 kWh. Donc, ça reste quand même plutôt honnête. Donc, ça, c'est cool. Je m'attendais à une consommation aux alentours de 20. Donc, je suis un petit peu en dessous. Parce que c'est quand même assez vallonné. Mais bon, à chaque fois, dans les descentes, je récupère bien. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cool. Il me reste encore 227 km d'autonomie affichée au compteur. Donc là, j'ai encore le temps. Je vais voir où est-ce que je m'arrête. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore trop faim. Donc, ça va. Là, je vais essayer d'aller voir. Quand je serai à peu près à 10% de batterie, je pense que je ferai un petit état des lieux, voire selon les panneaux. Là, en gros, de toute façon, toutes les 30, 40 km, il y a des panneaux avec des stations de service et également des stations de recharge. Pour l'instant, rien à signaler. Il faut savoir que je respecte les limitations de vitesse. J'ai mis le régulateur avec la lecture des panneaux. Donc, je suis à 130, 110. Je suis. J'ai la climatisation à 22. J'utilise les sièges soufflants avec le massage. Donc, voilà. J'utilise quand même les agréments. Je n'ai pas l'impression que ça joue énormément sur l'autonomie. Franchement, pour l'instant, c'est une très bonne voiture. Après, c'est une voiture qui fait le taf, je trouve, qui fonctionne très bien. Vous ne serez pas déçus. Par contre, il n'y a pas l'effet wahou. Niveau esthétique, ça reste assez fade. Après, ça n'est que mon avis. Mais la gamme ID, ce n'est pas les plus belles voitures. Donc, ça reste une voiture intéressante niveau autonomie. Puissance de recharge, on est sur quelque chose de correct. À voir selon ce qui vous convient. Mais en tout cas, ça reste tout à fait respectable. Donc là, je pense que je vais quand même faire une grosse recharge. Je pense que je vais arriver entre 5 et 10 % sur la prochaine station de recharge. Je ne sais pas encore où que je m'arrête. Mais je pense qu'effectivement, je vais m'arrêter au moins une trentaine de minutes. Et justement, ça tombe bien parce que ça va être l'heure de manger. Donc, je vais en profiter justement pour manger, pour recharger en temps masqué. Donc là, je continue ma route. Je suis à 41 % de batterie, 188 km d'autonomie affichée sur le compteur. Donc là, je continue tranquillement ma route. Et je vous reprends tout à l'heure pour ma première recharge. Bon, petit point avant la première recharge. Il est 14h28. Ça fait 3h40 que je roule. Et j'ai fait déjà dans 400 km. Full autoroute. Donc déjà, c'est pas mal. Donc là, il me reste actuellement 10 % de batterie. 56 km d'autonomie restante. Et là, je viens de croiser un panneau. Comme quoi, il y a une aire pour recharger sa voiture électrique dans 20 km. Donc, c'est nickel. Alors, je vous avoue que j'aurais pu recharger bien avant. Il y avait déjà... J'ai déjà passé deux stations. Donc, j'aurais pu recharger quand j'avais à peu près 20 % de batterie. Donc, première allée sans planifier. Pas vraiment de sujet. C'est quand même bien indiqué. Je me suis permis d'aller chercher un petit peu plus loin. J'ai vu qu'il y avait une station là. Donc, dans 20 km. Donc là, on va arriver sur la station. Le risque, c'est que j'arrive à la station. Soit ça ne soit pas disponible. Bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas bien grave. Parce que là, il est 14h30. Je n'ai pas mangé. Donc, je vais aller manger. Donc, je pense que je vais prendre mon temps. Par contre, si j'arrive et qu'il y a des stations qui ne fonctionnent pas. Ce matin, quand je suis parti en direction de Clermont. Il y a eu deux fois deux panneaux. Donc, c'était pour la même station. Mais c'était pour annoncer que dans 30 km, il n'y avait pas de station de recharge. Je n'ai pas eu de panneau. Donc, normalement, je devrais arriver. Ça devrait fonctionner. Concernant la petite indication de recharge sur la batterie. Donc, là, je suis à 8% de batterie. Et la voiture m'indique que là, normalement, si je me branche, je prends 163 kW de puissance. Donc, écoutez, on va vérifier ça. Allez, on se retrouve à la recharge. Bon, je viens d'arriver. Il me reste 38 km au compteur. J'ai 7% de batterie. Donc, c'est une station Fastened. Hop, je vous filme la station. Donc, là, il y a de quoi faire. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit bornes. Huit bornes 300 kW. Mais je ne vais pas m'arrêter ici. Quoi ? Donc, là, je me suis garé un petit peu plus loin. Je décide de ne pas me recharger ici pour la simple et bonne raison que là, le prix du kWh, il a, je crois, 0,59 centimes. Donc, en gros, j'aurais très bien pu me recharger ici. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un pass de recharge Mobilize que j'ai pris pour l'occasion. Donc, ça m'a été envoyé sous dix jours. J'ai payé 4,99 l'abonnement sans engagement. Mais qui me permet d'avoir des tarifs réduits. À peu près 9%, donc, de partout. Et là, ça me permettra de recharger à 31 centimes le kWh. Donc, c'est la seule et unique raison qui fait que je ne recharge pas ici. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, il y a eu huit bornes. Seulement une de prise. Tout fonctionne. C'était indiqué sur l'autoroute. Donc, on se reprend à la recharge d'Unity, là, dans quelques minutes. À tout de suite. Bon, ça y est. Me voilà dix minutes plus tard. Donc, à l'ère du Unity Périgueux Sud. Niveau du trajet. Donc là, concrètement, j'ai fait 430 km. Full autoroute. Vitesse moyenne, 104 km heure. Conso. Là, je suis agréablement surpris. 16 kWh au 100. C'est vraiment très correct. Donc, voilà au niveau des stats. Et concernant, donc là, la petite fonctionnalité de savoir ce que va prendre la batterie. Donc là, au niveau de température, en hiver, il faut la préconditionner pour qu'elle soit à la bonne température pour pouvoir prendre la bonne puissance de recharge. Là, il fait 25 degrés, donc il n'y a pas de sujet. Donc là, avec 4% de batterie, je vais faire ma recharge. Et normalement, je vais prendre jusqu'à 164 kW. Donc là, vous avez la station de recharge Unity. Vous avez six emplacements. Donc là, je suis seul au monde. Quand je suis arrivé, il y avait un gars en Enyaq. Donc là, j'ai ouvert la trappe. Je vais aller brancher, presser pour démarrer. Donc là, je prends le combo CCS. Donc bien sûr, je n'ai pas enlevé le cache. Voilà. Donc là, vous avez la Type 2 et là, vous avez le combo CCS. Ça vous permet de recharger rapidement. Je viens de brancher. Je badge. Connexion OK. En tout cas, vraiment agréablement surpris par l'efficience de la voiture. Mais vraiment, le confort, là, j'ai fait plus de 4h10. Alors, dans la vraie vie, je me serais arrêté bien avant parce que quand vous avez une petite personne à l'arrière, au bout de 2h30, 3h, ça commence déjà à hurler. Mais là, je viens de faire 4h10, à part que j'ai faim et envie de pisser. C'est quand même plutôt confortable. Les sièges ventilés, les petits sièges massants, on fait du bien. La charge vient de se lancer. Donc là, je suis à 3% de batterie exactement. On va voir ce qu'elle va prendre. Pour 179. Ah, ça, c'est bien, ça. 180 même. Bon, allez, c'est parti. Je vais laisser la charge se faire et je vais aller manger un petit bout. Alors, juste là, on va regarder les différentes informations qu'on a sur le tableau de bord. Alors, au niveau de la recharge, donc là, capacité de recharge actuelle, 183 kW. Donc, ça, c'est cool. Alors là, je n'ai pas mis de limite. Donc là, si je me recharge à 80%, il est 15h06. Je suis déjà à 17% de batterie. Je serai à 80%, en gros, à 15h31. Là, en gros, dans 25 minutes, ma recharge, elle est finie. Là, dans la réalité, moi, à 25 minutes, je vais aller manger un bout. Je vais aller aux toilettes. Donc, ça va me prendre un peu plus de 25 minutes. Donc, je vais remettre jusqu'à 100. Donc là, si vraiment, je veux recharger à 100%, on voit que ça sera à 15h51. Sachant que là, il me reste, il doit me rester 200, 250 km, je crois, de mémoire. Voilà, donc là, je n'ai pas un énorme besoin de recharge. Dans la réalité, faire 620 km avec cette voiture-là, vous faites un stop de 20 à 25 minutes. Donc là, clairement, pour finir mon trajet, en soi, je me charge à 60%. Ça suffit pour que j'arrive à destination. Donc, en gros, une recharge d'un quart d'heure, 20 minutes peut suffire pour prolonger mon trajet. Là, moi, je vais aller un peu plus loin parce que je vais aller me restaurer. C'est un peu ça aussi l'avantage des voitures électriques. C'est que vous faites votre recharge et vous faites autre chose. Donc là, pour le coup, moi, j'ai vraiment envie de manger. J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc, ce n'est pas du tout une contrainte. Eh bien, écoutez, la charge se profite tranquillement. On se reprend juste après. Ça y est, première recharge effectuée. Donc, comme vous avez vu, je suis arrivé à 3% de batterie. J'ai rechargé jusqu'à 85%. Ça a duré 30 minutes. J'ai récupéré 70 kWh d'électricité. C'est quand même assez énorme parce que la batterie fait 77 kWh. Donc, en gros, c'est-à-dire que je suis arrivé et il restait 7 kWh dans la batterie. Donc là, j'ai été assez joueur. Mais dans la réalité, restant aux 10 et 20%, c'est parfait. Belle surprise, la voiture est montée jusqu'à plus de 190 kWh en termes de puissance de recharge. Elle est prévue pour 175. Donc, c'est quand même un bel indicateur. Ensuite, concernant le prix de la recharge. Donc, grâce à ce petit pass Mobilize que je vous parlais juste avant. A 31 centimes le kWh, vu que j'en ai repris 70, je viens de recevoir la facture, je vous la mettrai juste à côté. Ça m'a coûté 20,28 euros pour parcourir 430 km. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Ça me coûte 4,71 euros au 100 km avec cette voiture-là. En thermique, avant j'avais une 308 essence, 130 chevaux. Ce cas de plus simple, une consommation 7 litres au 100. Ça m'aurait coûté entre 13 et 14 euros. Donc, c'est trois fois moins cher de rouler en voiture électrique sur autoroute. Et à domicile, si vous rechargez à 14 centimes, je ne vous explique pas. C'est entre 4 et 5 fois moins cher. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat sur le prix de l'électricité et de circuler en voiture électrique. Donc, là, je vais repartir à destination. Il me reste 200 km. Donc, là, au niveau de la recharge, il me reste 429 km d'autonomie affichée au compteur. Donc, je suis largement bon. Sachant que cette autonomie, elle est plutôt fiable parce que c'est en fonction du parcours que j'ai fait ce matin. Donc, si je reste à 100, j'étais entre 110 et 130, un Toulon, bien, toujours aux limitations. Donc, là, j'ai largement de quoi faire. Ça me permettra de tourner sur place, de profiter de la journée demain parce que je rejoins la chaîne EV pour le Electric Fan Days. Un gros rassemblement de YouTubeurs et de passionnés de voitures électriques. Donc, je vous ferai un petit débrief quand j'arrive. Voilà, à tout à l'heure. Et ça y est, me voilà arrivé à destination après 618 km. Au niveau des récaps, alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, 618 km au total, on a eu 6h42 de roulage. Donc, c'est plutôt correct avec une vitesse moyenne de 92 km heure et une conso moyenne de 16,1 kWh au 100. C'est pas mal. Vu le gabarit et le poids de la voiture, c'est quand même tout à fait respectable. Pour information, Mazoé, sur autoroute, je suis plus à 19,20. Donc, pour vous donner une ordre d'idée. Pour l'instant, là, c'est très bien passé. Pas de choses en particulier à redire, à part que, effectivement, c'est indiqué à chaque station de service qu'on peut se recharger. Mais, par exemple, la borne Unity, où je suis allé me recharger tout à l'heure, elle n'est pas indiquée sur l'autoroute. Donc, en gros, il faut avoir l'application ou le planificateur. Moi, je la connaissais, donc je me suis arrêté. Mais une personne lambda qui ne connaît pas et qui prend la voiture électrique s'arrêtera seulement sur les aires de station de service. Donc, ça fonctionne très bien. Après, c'est juste si vous avez différentes cartes avec des réductions, là, ça vaut le coup de planifier, de regarder où est-ce que vous voulez vous arrêter. Donc, là, comme vous le savez, demain se passe le Electric Fan Days avec la chaîne EV, donc à la test de bûche. Je vous ferai quelques images de la journée, des événements. Il y aura pas mal de voitures assez sympas. Il y aura la nouvelle R5, il y aura la Citroën IC3, il y aura la marque Xpeng, il y aura des NIO. Et là, on se retrouve, du coup, ben, 10 je mange matin pour la deuxième partie, pour le retour, donc pour faire la test de bûche. Direction Lyon, voilà. Donc, bienvenue au Electric Fan Days. Donc, là, en gros, vous avez ici une grande rangée avec des Tesla. Après, là, vous avez d'autres rangées avec d'autres véhicules. Vous avez la fameuse Unique 28 du Unique 28 Challenge. La Unique 6 d'Alex, avec les petites touches d'orange en bas. Sam Moto, la C0 SRF, magnifique. Là, vous avez une Hyundai Unique 5N, un monstre, plus de 600 chevaux. Avec la sonorité d'un véhicule thermique, c'est un truc de malade. Là, vous avez NIO ET5, magnifique. C'est la même qu'on avait eu à Oslo, avec le swap de batterie qui existe. Donc, pour l'instant, pas encore disponible en France. Là, vous avez Genesis. Vous avez ici un beau SUV X-Peng. Une autre Unique 5N en orange, magnifique. Un petit coup de rupteur. Alors, c'est vrai que comme ça, ça paraît ridicule. Oui, mais quand tu l'as conduit avec les palettes. C'est là où justement, ça donne toute la sensation. Parce que c'est tellement en fait dans le maintien de ta voiture, dans le suivi de ta voiture, que finalement, le bruit te met juste dans l'immersif et permet, on va dire, de mieux gérer ton passage de vitesse. Et du coup, le son, tu te rends même plus compte qu'il est artificiellant. C'est vraiment, c'est le meilleur des deux mondes. Oui, vraiment. C'est la puissance, efficacité, la sonorité pour avoir les sensations. C'est très joli, comme ça, en orange. Après ça, je vous invite à tester. Et là, non, vous ne rêvez pas. Vous avez la Renault R5 qui est magnifique en jaune comme ça. Regardez-moi ça. Plein de petits détails. Trapeau français. C'est magnifique. Gros coup de chance de l'avoir sur le rassemblement. Donc là, elle est juste en statique. Je vous fais le tour de la voiture. Mais elle est vraiment splendide. Un futur carton. Il y a encore aujourd'hui quelques doutes sur la tarification. Donc on va voir ce que Renault peut faire. Mais on voit bien l'ADN de l'ancienne R5. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi dans les commentaires. En termes de look, moi, je valide complet. Donc maintenant, on va voir s'ils arrivent à sortir des propositions intéressantes. Donc là, malheureusement, elle est qu'en statique. Regardez-moi un petit peu ces jantes là. Il y a plein de petits détails super sympas. Là, vous avez le 5. Là, vous avez toutes les baguettes ici en rouge. Donc elle est fermée malheureusement. On ne peut pas voir l'intérieur. Et l'intérieur, elle est bien travaillée. Vraiment super belle. Les feux arrière, on est vraiment sur le rappel de la toute première. Donc magnifique. Et ensuite, je vais vous montrer la petite IC3. Et là, vous avez la nouvelle Citroën IC3. Donc ça prend une fois que je la vois en vrai. Alors c'est marrant parce que c'est une petite citadine. Mais il y a quand même des allures de SUV. Donc là, plutôt sympathique en rouge comme ça. Bon, l'intérieur, on ne voit pas trop. Mais ça fait quand même plutôt quali. Mais ouais, ça me fait penser un peu au T-Cross, la Volkswagen en termes de gabarit. Mais ça va, c'est pas... C'est plutôt sympa, on va dire, en termes d'esthétique. Avec des belles specs, je ne les ai plus en tête là. Mais bon, quitte à choisir, vous êtes plutôt Citroën IC3. Ou la R5 là-bas. Moi, perso, R5. Ça y est, me voilà le deuxième jour. Donc le trajet retour. Donc là, je pars, je suis en route. Je me suis arrêté à l'ère de Sestas. Donc pour faire le départ avec tout le monde pour le méga challenge de la chaîne EV. Dans le cadre du Electric Fang Days. Comme on a pu le voir à l'aller, faire des longs trajets en voiture électrique, il n'y a pas trop de sujets. Et il y a maintenant des stations de recharge un petit peu partout. Donc là, pour faire simple, le retour. Donc quand je suis venu à l'aile, j'aurais pu m'arrêter à Brive-la-Gaillard, Perigueux. Je me suis arrêté à Perigueux. Donc là, je vais essayer également de leur faire en une seule recharge. A voir ce que ça donne. Donc là, je pars en gros du bassin d'Arcachon et je vais me recharger à Unity Brive-la-Gaillard. Donc là, j'ai à peu près à peu plus de 240 km à faire. J'ai 71% de batterie et j'ai une autonomie affichée au compteur de 357 km. Je vais arriver à peu près à 12h30 là-bas, donc ça sera pile le temps de manger. Donc je vais m'arrêter là-bas, je vais me faire une recharge. Et je vais voir après la distance qu'il me reste pour arriver jusqu'à chez moi. Et à voir si je le fais en une fois ou pas. Sachant qu'après, si je vais être dans une optique d'optimisation de trajet, il vaut mieux que je fasse deux arrêts recharge, mais plus courts, qu'un seul et me recharger jusqu'à 100%. Parce que quand vous rechargez sur autoroute, il faut toujours être entre 20 et 80% pour bénéficier de la meilleure fenêtre de recharge de votre batterie. Et en gros, pour faire simple, vous mettrez le même temps pour faire 10-80% sur une recharge rapide que faire 80-100%. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester entre 20 et 80%. Donc là, je ne sais pas à quel pourcentage je vais arriver à la première station de recharge. On verra. Et surtout, je ne sais pas combien de temps je vais m'arrêter. On se reprend juste avant ma deuxième recharge pour faire un petit débrief. Donc là, sur le retour, je vous ferai aussi un petit débrief. Donc de la Volkswagen ID7. Là, j'ai fait plus de 800 km au volant. Donc ça permettra également de vous dire ce que j'aime bien sur cette voiture, ce que je n'aime pas et pourquoi. Voilà. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Ça y est, me voilà à mon premier arrêt recharge. Je suis à l'ère de Brive, donc sur une station Unity. Je suis parti avec 72% de batterie. Et là, je suis arrivé avec 21% de batterie. Et là, je vais vous montrer un petit peu les stats du trajet. Ça fait deux heures et demie que je roule. Donc je vous avoue que là, c'est le timing parfait. Ce n'était pas trop long, ce n'était pas trop court. Donc là, je vais recharger. Je vais aller me restaurer. Je vais aller manger un petit bout pendant la recharge. Comme ça, je vais vous filmer également un 21, 80%. Voir combien de temps la voiture met. Là, alors, avant qu'on vienne sur les stats, pour information. Donc là, la voiture, si je me branche, en théorie, elle prend 161 kW. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et au niveau du trajet, donc là, j'ai fait 238 km. Donc je suis parti avec 72% de batterie. Je suis arrivé avec 21% de batterie. Voilà. Et j'ai un peu plus consommé qu'à l'aller. Alors, je me suis pris pas mal de pluie. Donc voilà, c'est un petit peu plus consommé. Et depuis le début du parcours, donc là, je suis à mi-12 km. Et avec une consommation de 16,8. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais lancer la charge. Et je vous reprends juste après. C'est parti. Première recharge chez Unity. Brive. Là, c'est pas mal. C'est une station qui est couverte. Il y a de quoi se restaurer. Alors, mon lancement de la charge, comme d'hab, chez Unity. Après, c'est pour démarrer. Tac. Ok, ça va marcher. Donc là, je prends le connecteur. Donc là, c'est bon. La voiture est branchée. Très bien. On passe. Et ça lance la charge. Donc là, c'est cool, parce que c'est des stations où vous pouvez payer par CB. Donc là, passe ou pas passe. Donc ce qui fera juste la différence, c'est le prix du kilowattheure. En fonction du pass que vous avez. Mais du coup, là, si vous avez une CB, vous arrivez, vous passez la CB. Et ça lance la recharge. Donc la charge, je suis à 21%. On va voir comment ça augmente. Donc là, je vais vous faire un petit format 20-80%. Comme ça, vous verrez à peu près ce que ça donne en termes de temps de recharge. Là, ça monte vite à 140. 182. Ça monte fort tout de suite. 184. Et bien, écoutez, 185, ça continue de monter. On se reprend à la fin de la recharge. Bon, ça y est, je viens de finir ma recharge. Donc là, j'ai fait un 21% 80%. Je ne suis pas monté au-delà de 183 kW de puissance. Mais ça, c'est quand même pas mal maintenu. Donc là, j'ai rechargé 21% 80% en 23 minutes. J'ai récupéré 43 kWh. Et niveau tarif, ça m'a coûté 14,15€. Donc en gros, là, j'ai fait mon petit calcul. Ça me fait 5,94€ pour parcourir 100 km. Donc à l'aller, j'étais un petit peu en dessous. Là, j'ai consommé 18,5 kWh. Ça reste encore plus de deux fois main cher de rouler en électrique sur autoroute. A condition, bien sûr, d'avoir le pass de recharge qui permet d'avoir des réductions assez importantes chez Unity. Donc la prochaine recharge, je vais m'arrêter à la Unity Neron qui est dans 300 km. Il me reste 371 km pour rentrer jusqu'à chez moi. Comme vous avez pu le voir sur l'aller, je peux faire plus de 400 km sur autoroute. Donc ce n'était pas le sujet. C'est juste que là, je ne voulais pas recharger la voiture jusqu'à 90-95%. Parce que ça allait me prendre plus de temps. Donc là, la configuration du trajet retour, c'est plutôt deux petits arrêts recharges au lieu de un seul gros. Sachant que je suis parti avec 72% de batterie. Alors que l'aller, je suis parti avec une batterie qui était pleine. Donc là, en gros, je vais faire 300 km sur autoroute. Je vous ferai un petit point. Je vais faire vraiment une petite recharge d'appoint qui va durer une dizaine de minutes. A tout à l'heure. Donc là, rapidement, je vais vous partager un petit peu moi ce que j'aime bien dans cette voiture. Et justement, ce que je n'aime pas, ce qui pourrait être amélioré, etc. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est la position de conduite, le confort, l'espace à bord, les finitions intérieures. C'est quand même plutôt sympa. On est sur du Volkswagen, ça fonctionne bien. C'est très confortable. Malgré le gabarit, donc on est sur 4,96 m, 2,100 m. C'est une voiture qui est quand même assez efficiente. On a un coefficient de traînée de 0,23 m. Sur une Tesla Model 3 qui est aujourd'hui la voiture une des plus efficientes. On est sur du 0,21 m. C'est une voiture qui est quand même assez efficiente. Avec une batterie de 77 kWh, ça permet quand même d'avoir une autonomie très confortable. Là, je suis en train de traverser la France. Je ne me pose pas trop de questions. On peut faire entre 380 et 450 km sur autoroute à 130 km. Il n'y a pas de souci. Ça recharge relativement correctement. Prévu pour 170-175 kW. J'ai pris du 193. Ça recharge vite. Le 20-80%, je l'ai fait en 23 minutes. Donc là, pour moi, la promesse de Volkswagen, elle est tenue. C'est vraiment une routière. Ensuite, niveau confort, c'est une tuerie. Là, les sièges que j'ai, ils sont super bien. Ils sont ventilés, ils sont massants. Ça permet d'arriver à destination plutôt reposé. Donc pour moi, c'est vraiment une voiture électrique qui coche beaucoup de cases. Là, on a vu les points positifs. Maintenant, on va voir un petit peu les points négatifs ou les points améliorés. Donc pour moi, déjà, c'est un peu le gabarit. Là, on est sur une voiture plus de 5 mètres de long. Elle est quand même assez haute. C'est quand même un gros gré baril. Donc si vous faites de la vide ou ce genre de choses, si vous devez vous garer, ça reste assez compliqué. Ensuite, point négatif, mais là, c'est vraiment très personnel. C'est que niveau esthétique, c'est un peu ce que je disais aux personnes électriques fan days. C'est que c'est une voiture qui est vraiment très bien. Elle fonctionne bien. On se sent en sécurité dedans. Ça recharge vite. Il y a une bonne autonomie, une belle efficience. Tout ce qu'on attend d'une voiture électrique. Par contre, on n'a pas l'effet wahou. C'est vraiment une voiture qui, je trouve, est assez fade. C'est-à-dire que vous vous mettez au volant d'une BMW i4, par exemple. Vous conduisent un petit peu. Vous dites, putain, il y a faux. Là, vous dites, ouais, putain, franchement, c'est bien. C'est beau, c'est joli. Il y a un bon son, etc. Mais vous ne dites pas, bon, allez, je vais sortir le carnet de chèque. Je passe un bon de commande. Donc il n'y a pas vraiment ce petit kiff quand on est au volant de cette voiture-là. Esthétiquement, je la trouve vraiment très banale. Bon, après, ça, c'est vraiment mon avis. Mais toute la gamme ID, à niveau esthétique, pour moi, ce n'est pas une réussite. Et pour moi, dernier point négatif, c'est la tarification et le positionnement. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est une voiture que vous commandez, qui est à partir de 59 990 euros. C'est quand même un certain budget. Sauf qu'en fait, cette voiture-là, elle se met en concurrence avec une Tesla Model 3. Long Range, par exemple. Elle se met en concurrence avec une Model S, avec les BMW i4, avec les Mercedes EQE. Et au final, là, la version que j'ai, elle a plus de 70 000 euros. Donc ça commence à faire un sacré budget. Pour moi, mon utilité, une Tesla Model 3, propulsion ou Long Range, ça fonctionne très bien. Et on est entre 20 et 30 000 euros de moins. Donc je sais que Volkswagen, quand ils ont sorti cette voiture, c'est à destination des véhicules de direction, des commerciaux et surtout pour le marché chinois. Donc en France, je ne pense pas qu'elle ait rencontré le succès escompté. Ça reste une très bonne voiture, mais qui reste quand même assez chère par rapport à la concurrence et ce qui se fait sur le marché. Personnellement, je pense qu'il y aurait eu un meilleur succès commercial s'ils avaient sorti cette version en break en premier. Donc là, maintenant, vous pouvez la commander sur le site de Volkswagen. Mais des berlines électriques break, il y en a très peu. Et là, on est sur une voiture qui fonctionne bien. Il y a de l'autonomie, c'est efficient, ça recharge vite. En plus, en break, je vous mets une petite photo, elle est magnifique. Et sur le marché aujourd'hui, des berlines électriques en break, vous avez la MG5 et c'est tout. Mais je pense que s'ils avaient essayé de rentrer sur le marché avec un break, il y aurait eu un meilleur succès commercial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, me voilà au deuxième arrêt recharge. Donc pour rentrer sur une France-sur-Saône. Du coup, je suis arrivé avec 8% de batterie. Donc là, j'ai parcouru 297 km. Donc en gros, pour faire 80% de la batterie, 10% de batterie, avec une consommation de 17,8, ça vous permettra de faire à peu près 300 km. Donc là, vitesse moyenne 108, 2h45 de roulage. Donc là, ça fait pareil, ça fait du bien de faire une petite pause. Et donc là, je vais lancer la charge. C'est parti. Ça y est, la dernière recharge effectuée. Donc ceci, c'était vraiment une recharge qui était courte, elle a duré 11 minutes. Ensuite là, j'ai récupéré, donc je suis passé à 224 km d'autonomie affichée au compteur. Sachant que là, pour rentrer chez moi, il me reste 60 km. Donc accessoirement, si j'avais rechargé ma dernière recharge à 100%, j'aurais pu rentrer chez moi. Pour faire du 80 à 100%, ça aurait mis beaucoup plus de temps que 10 minutes. Donc là, c'est le temps en gros de la recharge. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un deuxième stop, mais plus rapide. Donc au total, j'ai eu une première recharge, donc tout à l'heure de 23 minutes. Et j'ai eu une recharge de 10 minutes. Donc c'est plutôt honnête pour faire 620 km, sachant que j'aurais pu le faire en une fois. Donc là, écoutez, la recherche s'est bien passée, ça a pris la bonne puissance. Donc là, maintenant, direction la maison. Ça y est, me voilà arrivé depuis l'ère de 16 tasses. Donc ça fait un total de 593 km. Hop, je vous montre un petit peu les chiffres. Donc là, c'est le trajet d'aujourd'hui. Donc 593 km, 6h10 de roulage. Une console moyenne de 17,5. Donc c'est un petit peu plus élevé que l'allée. Et là, je vais vous montrer du coup la totalité du road trip. Donc là, au total, 1367 km. Un total de 16h43 au volant. Une vitesse moyenne de 82 km heure. Donc il faut savoir que sur place, une fois que j'étais sur place, on a pas mal tourné sur Arcachon, un test de bûche, etc. Donc c'était que de la circulation entre 50 et 80 km heure. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que la console, sur la totalité du trajet, c'est 16,8 kWh au 100. Donc c'est une consommation d'une voiture quand même qui est assez efficiente vu le gabarit. Donc ça, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais en tout cas, je suis très surpris de cette voiture. Donc encore une fois, sur ce trajet-là, aucun souci en particulier. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, les 1300 km en voiture électrique, il n'y a aucun souci. Alors sur la première partie, effectivement, j'ai vraiment fait sans planifier. Mais je me suis permis d'aller un tout petit peu plus loin pour recharger chez Unity. Parce que j'ai le pass Mobila, ce qui me permet de recharger beaucoup moins cher. Et sur la deuxième partie, vu qu'on a vu qu'elle allait, ça fonctionnait. Le retour, c'était la même chose. Mais je voulais m'arrêter essentiellement chez Unity. Donc j'ai fait seulement deux arrêts recharge. Alors j'aurais pu le faire en un seul, bien sûr. Mais j'ai privilégié deux petits arrêts recharge qu'un seul grand. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous ! Et bien sûr, je voulais encore remercier l'équipe de BuyMyCar et Villefranche pour auprès de cette voiture. Je me suis régalé, c'était vraiment hyper confortable. Et bien sûr, si vous voulez passer à la voiture électrique ou si vous voulez changer la vôtre et que vous souhaitez faire un leasing dessus, n'hésitez pas à utiliser le comparateur de leasing pour recevoir la meilleure offre du marché. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt ! Ciao !